Mon nom c'est Diallo Mamadou Bobo, je suis le gérant de la société Guru Software. Guru Software est une entreprise spécialisée dans le développement d'applications pour terminaux smartphones. Nous faisons ça depuis maintenant 2009 et nous faisons partie des grands acteurs du secteur ici au Maroc. Du point de vue personnel, moi j'ai fait un master en informatique et télécom à la faculté des sciences de Rabat et j'ai fini en 2009. Et juste après j'ai créé l'entreprise Guru Software. Donc du point de vue pour formation, j'ai d'abord intégré en 2004 la faculté des sciences de Ibnu Tofaïd qui est à Kinitra où j'ai fait une licence en informatique, en mathématiques et informatique. Donc j'ai obtenu mon diplôme de licence en 2000-2007. Juste après j'ai réussi le concours d'accès à l'université de Rabat où j'ai fait une formation en informatique et télécom. Donc durant cette formation-là, on a acquis les bases de tout ce qui est traitement du signal, développement logiciel. Et moi j'ai toujours été un passionné de la programmation en particulier. Donc et en parallèle du master, je faisais des prestations pour des clients ici au Maroc et à l'étranger à travers Internet. Et j'ai eu comme ça un portefeuille de clients assez importants qui me demandaient des développements. Donc après l'obtention du diplôme pour ne pas aller chercher de l'emploi à travers les entreprises, puisque j'avais déjà un portefeuille de clients assez important, j'ai décidé d'en faire une entreprise, de monter une équipe et de commencer à réaliser des prestations pour des clients à l'étranger. Voilà. Et le choix de la technologie mobile en particulier s'est fait toute seule, parce que c'était un domaine qui était tout juste en train de débuter au niveau international avec l'arrivée du iPhone 3 et tout ça. Donc ça commençait vraiment, on commençait à avoir beaucoup de demandes. Donc on s'est dit, au lieu de ne faire seulement que des sites Internet, on va commencer à faire des applications mobiles. Et c'est devenu notre cœur de métier. Donc j'aurais des conseils à donner pour les étudiants qui sont à la recherche d'un emploi aujourd'hui. Le conseil que je leur donnerais, c'est de ne pas seulement se baser que sur leur CV. Nous, on reçoit beaucoup, beaucoup de CV et souvent on n'arrive pas à savoir qui est qui en juste en regardant le CV. Bon, moi je dirais même, j'aime ironiser, tous les CV se ressemblent. Donc tu ne peux pas distinguer un CV d'un autre, tu retrouves les mêmes technologies, tout le monde sait faire du C++, tout le monde sait faire du Java, ainsi de suite. Donc tout le monde dit savoir le faire. Et donc si un étudiant veut se distinguer par son CV, je pense qu'il devrait beaucoup plus se baser sur une lettre de motivation où il fait de la recherche sur l'entreprise pour laquelle il veut postuler et montre réellement qu'il s'intéresse à l'entreprise et qu'il sait exactement les technologies utilisées par cette entreprise-là et montrer qu'il maîtrise ces technologies-là, notamment à travers des projets qu'il a déjà réalisés et ne pas hésiter, pourquoi pas, à envoyer un CD avec des projets que l'étudiant a réalisés. Ça montre un peu plus la valeur de l'étudiant que d'envoyer des CD. Donc ça, ce serait pour les étudiants à la recherche d'un emploi. Donc pour ceux qui voudraient tenter l'expérience entrepreneuriale, aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est très facile de créer une entreprise au Maroc. Ça prend moins d'une semaine si vous le souhaitez. Mais le conseil que je donnerais, c'est d'abord, avant de créer une entreprise, il faut que vous sachiez exactement quel genre d'entreprise vous allez être. Est-ce que vous allez être une entreprise de service ou est-ce que vous allez être une entreprise où vous allez développer un produit que vous allez vendre plus tard ? C'est aussi du service, mais c'est vraiment différent. Donc si les étudiants veulent faire que du service, donc réaliser des sites Internet, créer des applications ou des logiciels aux comptes de clients ici au Maroc ou à l'étranger, je conseillerais d'avoir d'abord un portefeuille de clients, aussi petit soit-il, avant de se lancer dans des charges fixes ou autres. Pour des jeunes qui voudraient créer une entreprise où ils développeraient un logiciel qu'ils vont commercialiser plus tard, avant de prendre des charges fixes notamment, prendre des loyers, recruter de nouvelles personnes, essayez de développer un prototype et cherchez à avoir un ou deux clients, validez votre concept avant de vous engager dans beaucoup de dépenses.